Comment multiplier par 3 ton chiffre d'affaires ? Ma personne, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 stratégies pour multiplier ton chiffre d'affaires minimum par 3. Cette stratégie-là, je les ai appliquées. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais si tu ne sais pas, ça va être compliqué et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, reste bien attentif parce que la troisième stratégie va énormément te surprendre. C'est très simple, mais si tu ne la connais pas, c'est dommage. Il y a tellement d'entreprises qui l'utilisent au quotidien. Tout le monde, tous ceux qui réussissent en affaires l'utilisent au quotidien. D'autres l'utilisent sans vraiment comprendre que c'est ça. Mais le fait de mettre des mots dessus, ça va leur permettre de mieux implémenter et de mieux expliquer ces concepts-là à leurs équipes. Parce que tu sais que seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, reste bien attentif. Alors, la première stratégie, si jamais tu veux augmenter ton chiffre d'affaires ou multiplier ton chiffre d'affaires par 3, ça sera d'abord d'augmenter le trafic. Eh oui, qu'est-ce que j'entends par trafic ? J'entends par trafic le fait que si tu as un produit et que jusqu'à présent, il y a 100 personnes qui voient ton produit. Et sur les 100 personnes, tu as à peine 10 personnes qui achètent. Il faut que tu réussisses à augmenter le trafic de tel enseigne qu'on a peut-être 1000 personnes qui voient ton téléphone chaque fois. Qu'est-ce qui va se passer si jamais tu augmentes le trafic sachant qu'il y a à peine 10 personnes sur 100 qui achètent le téléphone quand ils voient ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que s'il y a 1000 personnes qui voient ton téléphone désormais, tu vas passer de 10 conversions à 100 conversions dont ton chiffre d'affaires va augmenter. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Donc ici, ça fait appel à une notion super importante, c'est ton taux de conversion. Donc ça fait partie de la deuxième stratégie. La deuxième stratégie sera de veiller à augmenter ton taux de conversion. Donc comme je t'ai dit en avant, s'il y a 600 personnes qui voient le téléphone que tu vends, il y en a 10 qui achètent. Ça veut dire que tu as un taux de conversion de 10%. Donc ton job maintenant, ça va être d'augmenter ton taux de conversion. Et pour augmenter ton taux de conversion, ça veut dire qu'il faudrait que tu réussisses à trouver un algorithme qui fait que sur 100 personnes qui voient le téléphone, qu'il y a 15 personnes qui achètent ou 20 personnes qui achètent. Mais pour ça, il va falloir que tu adoptes certaines stratégies en marketing. Il va falloir que tu puisses toi aussi, de ton côté, travailler tes talents, de négociateurs. Eh oui, ma personne. Il faut que tu travailles sur ta persuasion parce que la persuasion commence par ce que les gens voient, ce poursuivre par ce qu'ils entendent et ça se termine par ce que tu fais. Donc, et pour ça, pour être persuasif, il faut travailler ton langage non-verbal, you know. Donc ça, c'est super important de pouvoir augmenter ton taux de conversion si jamais tu veux avoir plus de clients et donc augmenter ton chiffre d'affaires. La troisième stratégie pour augmenter son chiffre d'affaires, ça n'a rien de essentiel, mais il faut le savoir, c'est qu'il faut que tu augmentes le panier moyen. Je m'explique. Si quelqu'un rentre dans ta boutique ou si quand il parle de boutique, ça peut être une boutique sur Internet, ça peut être une boutique même physique, il faut que tu te débrouilles pour que quelqu'un qui est venu acheter un produit, tu puisses ressortir avec deux produits. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle le cross-sell ou alors la vente croisée. Amazon le fait déjà. Bref, tous les sites qui se respectent le font déjà. Donc toi aussi, tu dois pouvoir comprendre ce que c'est. Et pour faire la vente, te croiser, rien de plus simple. Tu vois ce téléphone, tu te dis, ok, je vends des téléphones. Qu'est-ce que je peux proposer en plus du téléphone dont mon prospect va avoir besoin ? Téléphone, coque du téléphone. Donc quelqu'un qui vient acheter ton téléphone, tu lui dis, tiens, tu vois mon téléphone, est-ce que si tu vois l'écran, ça peut se casser ? Donc, il te faudrait une protection pour ton téléphone. Là, c'est le marketing de la peur. Tu lui dis, voilà, tu lui proposes directement la coque du téléphone. Ça fait que tu as pu augmenter le panier moyen de tes clients et de tes prospects. Ça, c'est de la vente croisée et ça permet aussi d'augmenter ton chiffre d'affaires. Quatrième stratégie pour augmenter ton chiffre d'affaires, ça sera d'augmenter les fréquences d'achat. Je m'explique. Si le mois dernier, il y a un client qui est venu deux fois, tu dois trouver un moyen de le faire venir, de le faire venir acheter chez toi trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Eh oui, et ça, ça fait partie de la fidélisation client. Il faut que tu réussisses dans ton business à trouver une formule qui va amener les gens à venir le plus souvent acheter chez toi plutôt qu'ailleurs. Eh oui, ma personne. Et pour ça, tu peux mettre en place des produits qu'on doit utiliser constamment. Un produit qu'on utilise constamment, ça peut être quoi ? Ça peut être un déodorant. Tu sais que constamment, les gens vont utiliser des déodorants. Constamment, les gens vont manger. Constamment, les gens vont faire quoi ? Constamment, les gens vont peut-être acheter des médicaments, je dis un truc bateau comme ça. Par exemple, pour les femmes qui ont des... J'utilise des trucs contraceptifs. Voilà, je dis un truc comme ça. Voilà. Mais il faut que tu trouves un moyen pour qu'ils viennent acheter plus souvent chez toi qu'ailleurs. Mais pour ça, il faut les fidéliser. Pour les fidéliser, il faut avoir certaines stratégies bien précises pour fidéliser tes clients. Et sur Internet, il y a tellement d'outils. Mais si tu ne sais pas comment la psychologie humaine fonctionne, ça va être très compliqué de mettre en place ces différents outils-là. Donc voilà pourquoi ce 16 juillet 2022, on va partager avec toi des stratégies très avancées pour pouvoir toi aussi multiplier ton chiffre d'affaires minimum par trois. Je ne serais pas seul, je serais avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est juste énorme ce qu'on va partager avec toi ce jour-là. Dans ma personne, si tu as du mal à négocier, si tu as honte de vendre, si tu as du mal à croître ton chiffre d'affaires, si jamais tu as du mal à prospecter, à fidéliser tes clients, le rendez-vous du 16 juillet à Marseille, à la gare Saint-Charles, on a pris une salle sur place là-bas, va être énorme. Vraiment, à la fin, on vous réserve un truc unique. Vous n'avez encore vu nulle part ailleurs ce qu'on vous réserve à la fin. Ça va être un truc de dingue. Bref, le rendez-vous, c'est le 16 juillet à Marseille pour assister à une méga conférence qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Donc, si tu veux donner une chance à ton business de fleurir, le rendez-vous, c'est le 16 juillet 2022 à Marseille. Cela étant dit, je m'appelle Valéa Bélias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous très bientôt. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada